... Mesdames, mesdemoiselles et messieurs fidèles, nous nous retrouvons ce 30 juin, le jour de la commémoration des 60 ans d'indépendance à un autre pays, avec une édition spéciale de votre émission au cœur de la question. Nous avons comme invité Koudou Akasomobran alouaba, qui est éminemment membre de la coalition Cache, et avec lui, nous allons en fait, en tout cas, commenter, analyser ces 60 ans d'indépendance dans notre pays. Est-ce que nous avons avancé, nous avons reculé ? On va essayer de faire le point sur les 60 ans d'existence de la RDC comme État indépendant et souverain. Koudou Akasomobran alouaba, bonne fête d'indépendance. Bonne fête, Génieur. Comment vous allez ? Ça va, on sait. Et les Caches, comment est-ce qu'ils se portent face au FCC ? Ça va, ce n'est pas facile. Ce sont des étapes, des épreuves auxquelles il faut être habitué, mais qu'il faut surmonter. Voilà, nous étions habitués, sous le maréchal, à festoyer avec pompe la fête d'indépendance. Aujourd'hui, à cause du coronavirus, et aussi pratiquement à cause de la crise, ça se passe en tout cas pratiquement dans la méditation. Si vous étiez demandé à vous de pouvoir faire un peu le bilan des 60 ans d'indépendance dans notre pays, vous direz quoi ? Merci beaucoup, Génieur Romance. La problématique aujourd'hui consiste à savoir si on devait être indépendant ou pas. Je ne veux pas refaire l'histoire de notre pays, mais je crois que par rapport à la situation qu'il y avait en 60 dans notre pays, nos pères de l'indépendance ont pensé juste et opportun que le pays accède à la souveraineté nationale. Il faut quand même savoir que, jusque le mardi 23 juin 1960, il n'y avait pas encore un gouvernement capable de recevoir les attributs de l'indépendance du pays, sous les auspices de M. Gaston Banchoff, qui était le ministre belge résistant ici au pays. Une semaine avant, pour vous dire les difficultés qu'il y avait, les tractations qu'il y avait, qui avaient commencé déjà à Bruxelles, par la table ronde, qui était essentiellement politique, et puis la table ronde économique, elle a été désertée, sous la commission de M. Vogel. Ce sont les préliminaires. Et puis, les pays accèdent à l'indépendance, et puis ça a commencé par des ratés. On a reproché au Premier ministre de Momba, d'avoir pris la parole. Oui, donc son discours incendiaire, quoi. Bon, ce n'était pas incendiaire. Qui a été pratiquement qualifié comme un péché de l'aise majesté à l'endroit du roi. Ce n'était pas incendiaire. Quand vous lisez les discours de M. Le Momba, le discours n'était pas du tout incendiaire. Il a juste dit, il était heureux, et lui, il était le premier premier ministre du pays. Il était tout à fait normal qu'il parla à l'assistance qui était là. Est-ce que vous trouvez normal ? Qu'un premier ministre d'un pays qui accède à son indépendance ne puisse pas parler. Les jours de la cérémonie, il a parlé. Et d'ailleurs, le soir même, Ozo, ici, à Kip Tassam, M. Le Momba, avait accordé un toast auquel a participé le ministre Rebès a fait trancher M. S. Kins, où il a présenté ses excuses. Mais ça, on n'en a pas beaucoup parlé. J'ajoute... Mais apparemment, le mal était déjà fait, non ? Non, j'ajoute déjà avant ça, le service américain voulait liquider M. Le Momba. Avant le discours, avant l'indépendance. Mais c'est vraiment prouvé. Bon. Et donc, après, il y a eu la crise. Et je pense, j'ai des éléments, parce que j'ai travaillé là-dessus, le président Kassavobo a été manipulé par ceux qui ne voulaient pas de l'indépendance du pays. On l'a remarqué par la cession Katanga, et puis la cession... Est-ce que le problème, c'est pas le fait que la Belgique n'était pas aussi préparée à laisser les Congos... A accéder à l'indépendance. Et que les Congolais aussi, eux-mêmes, n'étaient pas aussi préparés à assumer les charges de la gestion d'un grand État qui était... Quand on veut être indépendant, on l'est. On n'en a pas à se préparer. On vous dit, vous êtes libre, on vous arrache à la liberté, vous l'avez, c'est tout. Bon, c'est vrai qu'il y avait des attitudes de certains Belges, notamment les professeurs qui voulaient qu'on l'attende un peu de 30 ans, etc. On ait le temps de préparer les Congolais à pouvoir prendre l'air de sommeil. Est-ce que ce n'était pas quand même en fait des réalistes de demander à ceux que les Congolais soient d'abord préparés avant de leur rêve ? La lutte de l'indépendance a été dans un environnement brutal, violent. On coupait les bancs aux Congolais, on fouettait les Congolais. C'est ça qui a fait que les Congolais voulaient être libres chez eux. Donc, le problème de la préparation des cas, ça venait, ça venait après. Et encore qu'il n'y avait pas des écoles pour le Noir. C'est ce que les gens oublient. L'école laïque qui est venue dans les années 1854-1855, grâce à la pression des libéraux, c'est venu six ans avant l'indépendance. Et j'ajoute que M. Le Momba n'a jamais demandé aux Belges, il n'a jamais chassé les Belges, contre l'ascondi. Quand vous lisez tous les discours de M. Le Momba, il n'y a rien de tel. Quand vous suivez le discours de M. Le Momba, par rapport même au discours du roi Baudouin, qui est venu à Kissagani en 1955, à l'occasion... En 1959, il est venu deux fois, M. Le roi Baudouin. Il est venu en 1955, et puis il est venu encore à l'anniversaire de la mort de Léopold. Bon, pour nous réagir, on est déjà indépendants, ça fait 60 ans. Ma préoccupation était de savoir quel bilan vous, personnellement. Non, c'est un échec. C'est un échec. C'est un échec. Vous dressez de ces 60 ans. C'est un échec. C'est un échec. Parce que... Dû à quoi ? L'indépendance, l'indépendance, c'était le rêve pour que les Congolais vivent heureux dans leur pays. Il y a eu un moment donné d'ingestion du pays qui faisait que les Congolais, d'abord la plupart, sont allés en exil. On est bien d'accord. Alors que les Congolais étaient indépendants. Il y a eu des violences. On ne peut pas y revenir. Il y a eu des violences. Il y a eu des gens qui étaient pendus, etc., etc., dans le pays. Donc, le climat, c'était un climat de terreur aussi. On n'a pas évolué. Ensuite, il y a eu une classe qui s'est enrichie, encore une fois. Or, quand la classe s'est enrichie sans cause, le pays se retrouve sans ressources. Comment voulez-vous que le pays avance ? Et quand il n'y a pas des justices, donc, il n'y a pas une redistribution juste du revenu national, le pays ne peut pas avancer. Parce qu'un grand nombre de citoyens en se trouvent exclus de la gestion du pays et les ressources sont précaparées par une petite classe politique. Donc, si je comprends très bien le mal congolais, ce qui gère l'État se considère comme étant des propriétaires privés de l'État. Bien entendu. Ils se servent au sommet de l'État, ils se servent dans les institutions au lieu de servir la communauté. De servir la communauté. Et comme la situation était celle-là, il n'y a pas non plus de modèle dans le pays. Ce qu'a dit le président Félix Antoine Tchisakirichlo dans son discours. Il n'y a pas de modèle dans le pays parce que les gens pensent qu'il faut aller en politique pour s'enrichir. Mais s'il y a l'État du droit et je pense que une des raisons pour lesquelles le pays n'a pas avancé, c'est parce que la justice a été écrasée dans des structures de parties uniques qui écrasaient effectivement la liberté, la liberté des pensées, la liberté d'expression. Et donc, ce qui est proposé aujourd'hui, l'État du droit, l'indépendance de la justice, l'indépendance de magistrats. Voilà la voie qui peut nous permettre, qui va nous permettre effectivement de recadrer les effets pervers des nations du pays pendant ces premières années de l'indépendance. Avant de parler de cet État des droits, dont l'État a parlé aussi dans son discours, il y a aussi un autre effet, c'est que les Congolais, par exemple, mettent l'intérêt personnel au-dessus de l'intérêt général et aussi s'inférent aux intérêts étrangers. On a vu, par exemple, l'Oumumba pour être assassiné, il y a eu la complicité de ses compatriotes congolais. Par exemple, nous avons vu la Fédèle ici atterrir Alex Zahir avec des troubles étrangères soit disant pour libérer des Congolais. Et on voit autant d'années après, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est complètement infiltrés. C'est pas ça aussi. Commençons par le commencement. Moi, j'ai toujours dit, lorsque les Congolais s'enrichissent d'une manière illusite, qui leur dit de s'enrichir ? Si nous menons maintenant là, nous sommes à quelques mètres d'un saut de mouton, n'est-ce pas ? Je constate que le trafic dans la commune de la Gombe sera fluide. Il sera fluidifié. Il le sera également vers Tchangou. Est-ce qu'il y a un Belge, un Américain, un Français qui a dit que ne faites pas ça ? On dit nous cachons toujours notre turpétude derrière les étrangers. Mais tous les États sont ouverts. Les Américains sont avec les Chinois, les Chinois sont avec les Coréens, ils sont avec les Japonais, les Japonais sont avec nous. C'est à nous d'impulser. Nous ne sommes pas sérieux. C'est ça le problème. Et de l'autre côté, notre pays, par rapport à sa position stratégique, par rapport à sa position sur le plan international, c'est tout à fait normal que les étrangers, que les puissances étrangères, que les États voisins puissent travailler avec nous dans le cadre des échanges internationaux. C'est tout à fait normal. Ils ont des intérêts vitaux comme nous avons aussi des intérêts vitaux. C'est ça qu'il faut regarder. Si vous permettez, je voudrais un peu insister sur l'aspect de l'indépendance. L'analyse du président Félix-Antoine, tu sais qu'il dit, tu l'ont. Elle est exacte. Dans son discours et dans sa vision, je pense qu'on ne le dit pas assez, Jésus-là ce soir pour dire que c'est celle-là la vision. C'est quoi l'état du droit et c'est quoi l'indépendance de la magistrature. D'ailleurs, dans la Constitution, il est interdit les injonctions d'un pouvoir, par exemple, le pouvoir exécutif à la magistrature, au pouvoir judiciaire. Il est interdit les injonctions du pouvoir législatif au pouvoir judiciaire. C'est interdit. Est-ce que le pouvoir n'était pas distrait lorsqu'en 2011, on a procédé à la réforme constitutionnelle qu'on a donné aux ministres de la Justice les droits d'injonction sur les magistrats du parquet ? Est-ce que le péché originel, ce n'est pas ça ? Le problème, le texte, c'est la réforme-là. Le texte, c'est bon. C'est ça la différence, c'est ça la dynamique que le président Félix apporte au niveau du pays. La dynamique. Le président Mouboutou l'a fait aussi. Les années 60, souvenez-vous, vous étiez trop jeunes, le monsieur Singa, Joseph Singa, a failli être répandu. Oui, parce que sa propre loi l'avait agrapé. Oui, parce qu'il a détourné, je crois, ses 5 Zahed ou quelque chose comme ça. Ce n'était pas un montant important. Vous savez, dans le droit pénal, le problème, ce n'est pas la quantité ou le volume du vol, c'est le principe lui-même qui est sanctionné. Il a failli. Mais on a abandonné. On a abandonné. Et aujourd'hui, nous avons, nous, au niveau du cash, nous avons un leader, le président Félix. En tout cas, la vision qui est la sienne, c'est celle-là. Si vous me permettez, vous me donnez quelques exemples, je vais vous essayer de coulir un peu. Voilà. L'État de droit, ça veut dire quoi ? Vous avez un État qui a des ressources. Mais l'État n'a pas suffisamment de ressources pour tout faire. Il faut augmenter les ressources. On les augmente par les impôts, n'est-ce pas ? On les augmente par le tasse, par les rédévences. On augmente les revenus, donc les recettes du pays. Vous avez parlé, on parlera, je pense, de ce que la Banque mondiale nous a apporté dans les contributions. on augmente par la maîtrise du destin, la maîtrise de l'espace économique. Par exemple, aujourd'hui, nous avons la capacité à pouvoir nourrir la planète entière, en commençant par l'Afrique. À travers nos terres arables. À travers nos terres arables. Et aujourd'hui, la crise Covid-19 montre que, justement, que l'État doit renforcer son rôle dirigeant. Et ce que le président Follet s'est en train de dire, c'est ça, justement, de renforcer les rôles dirigeants. Ça veut dire que l'État doit reprendre dans un premier temps ce que le libéralisme lui a pris ici ou là. Par exemple, au niveau des confinements. Si nous sommes confinés, mais si nous avons une production intérieure suffisante, on peut rester sur le théâtre d'autarcie. On peut vivre avec plus ou moins... Il y a par exemple la Chine en début du siècle dernier qui mourait des frères et ce sont les frères et ce sont les milliers. Avec la superficie et la configuration qui est la nôtre, vous pensez, si les frontières sont fermées, mais les poissons qui viennent de Mbandakaï jusqu'ici, les poissons qui viennent de Kisanyani jusqu'ici, est-ce que ce sont les poissons importés ? Mais si nous avons des infrastructures de base, des infrastructures routières, aéroportuaires, pour que les services circulent dans l'intérieur de notre pays, les hommes et les services, on a de quoi attenir pendant une année, deux années, trois années de crise et c'était ça l'idée de Misé Laurent Desiré-Cabillé. Et donc, je termine, si vous voulez, cet aspect des droits des hommes. J'étais scandalisé et les Congolais ont été scandalisés par ce qui s'était passé tout récemment. On a reproché à un ministre de la Justice une certaine façon de gérer le dossier de la République. Le parquet a été informé et a envoyé un mandat de comparution. Dans un État de droit, il n'y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi. C'est la loi qui est au-dessus de tout le monde. Tout le monde doit être égal. Voilà. Monsieur le ministre a paniqué, les tweets ici, là-bas, il y a la police, non, l'État, l'État a la détention de ce qu'on appelle l'exercice de la violence légitime. Et encore, on n'a pas utilisé la violence légitime. Lorsque le parquet vous interpelle, la moindre des choses à faire, c'est de présenter comme on avait interpellé un délégard du cache a été interpellé. Monsieur Vidal Caméry. Est-ce qu'il a rébrouillé sur le terre ? Est-ce qu'il a dit « Monsieur le président Félix Antoine, on m'a interpellé, je fais quoi ? » Est-ce que le président Félix lui a dit « Non, n'ayez pas peur ? » Non. Il s'est présenté un homme d'État et il a subi la rigueur de la loi. C'est ça justement. Et on suit son cours normal. Le parti ne s'agit pas. Les alliés ne s'agit pas. Il y a un comportement digne des hommes d'État. C'est ça qu'on était en train d'entendre de la part de nos partenaires du FCC. Monsieur le président C'est très important ce que je dis. Parce que lorsqu'on est ministre de la justice et qu'on gère la justice justement, notamment le parquet, et lorsque le parquet vous interpelle la moindre chose, c'est de se présenter au parquet. Ça, c'est déjà une chose. Deuxième chose. Deuxième chose. J'ai vu l'honorable M. Minakou, n'est-ce pas, Aubin Minakou, que je respecte. Mais qui d'ailleurs disait toujours que nous devons avoir ou nous allons avoir une transition civilisée comme dans un pays. Il le disait tout le temps et on le suivait on l'écoutait quand il était à l'Assemblée nationale. Les Congolais ont été choqués de voir que l'honorable a été dans un lieu de justice pratiquement bousculé de la police qui lui interdisait l'accès. Alors qu'il est magistrat, lui. Lui, il est magistrat, mais je crois même que son père respectant était aussi magistrat. Ça, c'est quel genre de comportement ? Faire pression sur la justice c'est inacceptable. C'est une solidarité dans le mal. C'est une solidarité dans le mal. Et encore, on a lu le communiqué de M. le Premier ministre que je respecte. Par son contre-parole. Voilà. Par contre le professeur qui donne des injonctions au président de la République. En fait, c'est des loutrages au chef de l'État. C'est l'outrage quand vous lisez le communiqué. Mais là, c'est qu'à la classe de l'État peut faire par rapport à... Non, le président de la République j'ai vu avec satisfaction il a fait montre de beaucoup de sagesse mais le mal est fait. C'est inacceptable. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas préjuger. Le président lui-même il sait ce qu'il doit faire. On n'est pas là pour dire ce qu'il doit faire. Mais je pense que pour la suite ça ne sert à pas essayer avec ce que c'est passé. Ça, c'est inacceptable. Est-ce que tous ces comportements-là c'est ce qui a poussé le chef de l'État par exemple à pouvoir faire un discours assez fort où on n'a pas des points sur la table ? Le président vient de rappeler ici que quelle que soit la majorité au pouvoir aucune majorité ne peut se prévaloir des avantages ou des exceptions. Non. Il faut savoir que c'est fini cette histoire des avantages induits qu'on est protégé par ceci et par cela. Je rappelle une chose. Le texte qui régit le Conseil supérieur de la magistrature a été élaboré sous le régime du président Joseph Kabila. J'ai fait une longue communication sur ce texte à travers les médias. On ne m'a pas reçu à l'époque. J'ai fait beaucoup de communications pour dire que c'était la direction dans laquelle on allait. C'est le président Kabila qui avait laissé ce texte. Le président Félix n'a pas encore déposé sa réforme. Il trouve ce texte-là et trouve que les tests sont bons parce qu'ils accordent justement le pouvoir à la magistrature et aux juges surtout. Parce qu'il y a la magistrature, il y a les juges qui doivent assumer leur travail dans la sérénité au-delà de toute pression. Ça c'était les pressions qu'on a faites pour les téléphones. Sur le magistrat, on amène... Est-ce que le fait par exemple que les ministres de la justice puissent transmettre des avis en Katimini à l'Assemblée nationale... Est-ce que ça dénonce par exemple du fait que... Il y a eu usage, il y a eu fraude... S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Ça dénonce pas du fait que déjà le ministère de la justice dans son comportement se comporte comme le patron de la justice, comme le patron du pouvoir judiciaire. Plus que ça, plus que ça, c'est le pot, mais il a... Il voulait peut-être... Il a la justice en poche, c'est pas normal. Je vous dis, si nous étions dans un pays encore normal, avec le scandale que nous avons appris, le ministère ne s'est plus au gouvernement. Ça, c'est clair. On va maintenant évoquer les discours du chef de l'État. Vous l'avez sûrement suivi. Je ne sais pas qu'est-ce qui a retenu votre attention. Moi, ce que j'ai retenu, d'abord, j'ai observé une grande humilité de la part de M. le Président. Le Président, il a reconnu qu'il y a des difficultés, il a parlé de la façon dont les dirigeants du pays ont pu gérer les ressources. Si le pays était bien gérée, nous ne savons pas. Nous ne savons pas. Aujourd'hui, nous avons environ 94% des gens qui ne travaillent pas. Vous trouvez que c'est normal ? Les États qui nous volent les ressources, avec les peurs que nous volent, arrivent quand même à décoller. Et on dit même que ce sont les États-Unis ceux qui nous volent. Et nous, nous avons des ressources jusqu'à là, on ne fait absolument rien. L'Éthiopie. L'Éthiopie est en train de construire un méga de barrage. Je pense que le barrage de la Renaissance par rapport au nôtre, la différence est de 200 méga. N'est-ce pas ? Et le projet est tel qu'il déstabilise l'Égypte et le Soudan. Je crois même qu'il y a une crise là-bas. L'Éthiopie avance. Le Sénégal avance. Vous avez vu qu'il y a des investissements au Sénégal. Qu'est-ce qu'il a contre-produits essentiels ? C'est l'archide et puis quelques investissements français d'ailleurs. Le Sénégal n'a rien. Parce que justement il y a la démocratie, parce que justement il y a la justice. Parce que s'il n'y a pas une justice et qu'un investisseur pense qu'on peut lui arracher son entreprise aujourd'hui, du jour au lendemain, il ne viendra pas. Lorsqu'on sait que s'il a un procès et que le juge sera corrompu ou il sera protégé, il ne viendra pas cet investisseur. Voilà les aspects qui sont multiformes, qui corrompent. Il y a aussi la corruption par exemple. Mais c'est ce que je dis. C'est-à-dire que dans l'état de droit, il y a beaucoup d'aspects. Vous avez par exemple les entreprises qu'on voit d'accord. Ertel, Orange. Vous savez que vos frères qui travaillent là-bas en général c'est six mois. Six mois, pas plus. De contrats. De contrats. Un capitalisme sauvage. Mais qui signe ces contrats-là qui ne permettent pas à la jeunesse congolaise de pouvoir travailler en contrat de durée indéterminée et être à l'aise et faire des projets comme le font d'autres jeunes à travers le monde ? C'est la corruption. Parce que la corruption ce n'est pas seulement le détournement du public. C'est la façon dont l'état est géré. la façon dont les contrats sont ficelés. Nous avons aujourd'hui la dividende numérique. Mais nous n'avons pas une entreprise de télécommunication au pays. Vous trouvez ça normal ? Nous donnons, nous, l'état cède. Mais le ministère du PTT ou l'état, le gouvernement, pourquoi est-ce que le gouvernement ne peut pas dire nous aussi nous avons une entreprise à bas prix par exemple ? Mais l'entreprise est là mais elle est gérée. parce que quand c'est quoi vous avez... Elle est pratiquement... Non, je dis la télécommunication. Il n'y a pas de télécommunication au Congo. Il n'y en a pas. La télécommunication qui est un secteur stratégique est entre les mains des privés. C'est RTL, c'est Vodacom, c'est tous les autres. Mais où est la télécommunication du pays ? Et on laisse l'argent. Les gens payent les rentres ainsi. Il faut qu'ils ont payé et puis c'est tout. Vous trouvez ça normal ? Ce n'est pas normal. Vous commentez après cette phrase du chef de l'état mon objectif n'est pas de voir le méchant périr mais plutôt qu'il change. À défaut, ils s'exposeront à la rigueur de la loi. Bon. Moi, je dis à M. le Président... C'est changement la loi. Il va apprécier la parole de Dieu ? Non, non. Moi, je dis... Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec M. le Président. Le méchant ne va pas changer comme ça. On ne change pas la rigueur de la loi. Oui, il l'a évoqué aussi. Oui, ce n'est pas la rigueur de la loi. Et puis, je précise qu'on entend les gens ici et ils disent oui, mais le Président Félix ne devait pas faire la chasse à la sorcière. Le problème, ce n'est pas la chasse à la sorcière. Le problème, c'est d'appliquer les lois du pays, le texte du pays. Encore une fois. Donc, il n'y a pas la chasse à la sorcière. Si vous allez aujourd'hui... Quelqu'un a pris votre maison, vous allez vous plaindre, vous devez avoir gardé de choses. C'est tout. Mais j'ai suivi, par exemple, la réaction de Ferdinand Cambéret qui est le secrétaire permanent adjoint du Péperdine. Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, il estime que le Président, dans son discours, s'est attaqué rien qu'à ses partenaires du FCC. S'attaqué comment ? Mais quand vous gérez un pays, quand vous gérez un pays, je veux dire à mon frère Ferdinand Cambéret, quand vous gérez un pays, vous gérez les pauvres, vous gérez les riches, vous gérez les puissants, vous gérez les faibles. Vous avez des gens qui sont délocateurs, vous avez des gens qui ne sont pas délocateurs, vous gérez le veuve, vous gérez les orphelins. C'est ça la gestion de l'État. Et l'État a la mission d'assurer la sérénité, la paix sociale parmi tous ces gens-là qui ont des conflits d'intérêts, qui ont des intérêts divergents. Comment vous en avez fait ? C'est l'administration de la justice avec la détention ou l'exercice de la violence légitime, la justice aussi. Parce que si vous ne voulez pas, on vous prend des forces. Si on ordonne, on vous dégueulasse, on applique la loi par la force. La force est à la loi. Et le ministère, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'un tel, un tel, un tel, veillez l'amener au poste, à l'office du monsieur le paquet, en bonne escorte. C'est ça qu'il dit, non ? En bonne escorte. On vous cherche partout. En Suisse, j'avais un retard de 3 francs pour un livre que j'avais emprunté à la bibliothèque de Lausanne. Eh bien, j'ai eu une convocation de la police pour aller payer les 3 francs. Je me suis expliqué là-bas. Ah, mais pourquoi tu me payes ? J'ai dit, bon, c'était banal, mais j'étais au 3 francs. Et quand vous détournez l'argent en Suisse, quand vous détournez l'argent, par exemple, 10 000 dollars ou 5 000 dollars, vous allez à l'étranger. L'État, la Confédération Suisse, peut même payer 10 fois plus pour qu'on vous attrape et que vous payez pour que ça cède des emplois. Mais pourquoi ce genre de choses ne se fait pas ? Mais ils font la volonté. Mais c'est pour cela que nous félicitons le président Félix. C'est pour cela que je fais des tweets. Les gens disent, ah, mais pourquoi est-ce que c'est lui qui a fait ça ? Non, parce que le chef, il incarne. Quand vous savez que le chef ne peut pas être complice, quand le ministre dit, par exemple, j'allais oublier, quand le ministre dit, mais c'est honteux, il expose le chef du FCC, l'autorité de la FCC, il le gêne, autant il gêne le président Félix, il gêne le Congolais, il gêne le Partenac. Comment on peut dire des choses comme ça ? À supposer que cela soit vrai, comment on peut dire des choses comme ça ? Le problème, ce n'est pas le fait qu'on a beaucoup plus à faire à des flatteurs. Non, on a affaire à des gens, je suis sûr que le ministre a été ébranlé, le feu de voie, qui a un mandat qui a été livré par le parquet et qui devait se justifier sur le fait qu'il était rapproché. Et alors là, c'était la panique dans le camp. C'est la panique. On est en train pratiquement de chuter, il nous reste 120 secondes. Je ne sais pas, en quelques mots, qu'est-ce qu'on peut faire pour remonter la France ? Pour qu'on ne peut pas l'année prochaine faire le même constat ? Pour remonter la pente, je dis, je suis là ce soir pour encourager le président de la République, pour lui dire qu'il est dans la bonne direction. Je suis là ce soir pour dire aux Congolais que le pays ne peut pas être sauvé si nous n'avons pas une bonne justice. Une bonne justice, pas seulement l'indépendance du magistrat, mais il faut que l'ambassature soit incorruptible. si l'indépendance est assurée par le texte, il faut que le soit aussi par des moyens que l'État va mettre à la disposition des magistrats et de la magistrature. Et c'est dans ce sens que le président de la République a reçu tout récemment le Sénégal des magistrats pour les rassurer. Il faut que les magistrats soient dans des très bonnes conditions, des conditions de travail. Quand vous visitez leur bureau, ils sont à 10, à 15, dans un pôle. Il faut qu'on leur donne des bonnes conditions de travail. Il faut des bons salaires, il faut des primes, mais il faut aussi des sanctions. Et je vous dis, les sanctions, il y en a. Les Congolais ne le savent pas, mais il y a beaucoup de magistrats qui sont en prison. Moi, j'en connais personnellement. Il y a des magistrats qui ont été révoqués. Soutan, il y en avait quelques-uns. Il y avait même des faussaires, etc. Ils ont été révoqués. Il y en a qui sont... Vous comptez vite d'avoir la réplique des juges. Non, 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 il n'y a pas des faussaires. Il y a des gens qui avaient des diplômes s'ils ont attesté de l'université de Kinshasa sans avoir été à l'université ou sans avoir réussi à l'université. Et il y a des magistrats qui ont monté des dossiers contre des plaisibles citoyens. Et lorsque le Conseil supérieur de la magistrature l'apprend, ils sont révoqués. Et il y en a qui sont ici en douleur en prison militaire. Voilà. Donc, on a fini. On note avec Koudou Rekas-Pombo que seul l'État des droits peut sauver la reprise démocratique du Congo. Mais c'est la chance. Et seul... Parce que c'est l'argent. C'est l'argument dans deux minutes. Si l'argent de l'État, l'argent rentre, ça sort. L'argent rentre, ça sort. Comment voulez-vous que la jolie soit bien payée ? Comment voulez-vous même vous ici que l'État donne une aide à la presse privée ? Même les confrères qui sont indépendants. Nous avons l'indépendance au niveau de la profession. Ils sont indépendants, n'est-ce pas ? Mais je vous dis, parfois, il n'y a pas la qualité de la presse. À part des chaînes comme ici, un peu partout. Mais il y a des problèmes quand même. Parce que les conditions ne suivent pas. Et pour que les conditions suivent, il faut que l'État ait le moyen. Quand, par exemple, on dit la gratuité de l'enseignement, ce que le président Félix a dit, il l'a fait. Mais quand les parents ne payent pas, il faut bien que l'État paye. Merci, merci. Merci beaucoup pour Doraka Songomon à l'Ouaba, membre éminant du cash. Nous avons eu pratiquement une demi-heure avec vous pour analyser le point des 60 ans d'indépendance. Nous allons sûrement nous retrouver prochainement pour un autre numéro de cette commission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à Doudou Montiri, Moron Jambé, Fiston Atunga, Aleka Bomo qui nous ont conduit techniquement chez vous. Rendez-vous en tout cas prochainement pour un autre numéro de votre émission dans l'autre état. Restez branchés sur le programme de Kanakoumo Télévisions, sur votre chaîne. Bye. – Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage FR ?